Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TozKiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui, ça va, il fait beau, il y a un petit peu de vent, le temps idéal pour tester un petit appareil qui normalement est stabilisé avec un GPS et qui aurait soi-disant aussi un stabilisateur d'images numériques. Donc, on va tester aujourd'hui le ZLRC, donc ça c'est la marque, le SG906, la bête, the beast comme il l'appelle. Ça fait longtemps que ça me tente de tester ce petit engin, eh bien, ça va être fait aujourd'hui. Il m'a été envoyé par TomTop, merci TomTop, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé un engin de chez TomTop. Donc, c'est pas souvent, mais de temps en temps, ça fait plaisir, surtout vous pouvez le retrouver sur, bien sûr, bien d'autres sites. Libre à vous, bien sûr, d'aller où vous voulez. Alors, juste avant de commencer quand même, un grand merci à tous ceux qui sont venus sur mon premier live sur YouTube. Donc, la vidéo est en ligne pour le replay, bien sûr. Merci à tous ceux aussi qui sont allés voir la vidéo en replay. Ça m'a été d'un grand secours, que vous soyez là, quel bonheur, ça m'a bien aidé. Et merci de votre soutien pour tous ceux qui ont cliqué sur les liens et qui ont bien suivi ma vidéo, qui m'ont bien écouté et qui ont participé avec nous. C'était vraiment sympa. Encore quelques petites choses à régler pour le prochain live, mais j'étais assez content du résultat quand même. Merci aussi beaucoup à ceux qui ont utilisé le petit lien qu'on trouve maintenant dans mes descriptions pour pouvoir faire un petit don à la chaîne. Alors, je tiens à dire, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas l'excuse pour cliquer dessus. Mais tous ceux qui ont envoyé un petit quelque chose à la chaîne, sachant qu'il n'y a pas de minimum, franchement, je vais tous les contacter pour leur envoyer un petit porte-clés en inox, quelque chose de très mignon, simplement pour les remercier et pour mal marquer le coup. Donc, merci à tous ceux-là aussi. Donc, aujourd'hui, c'est parti pour tester le petit ZLR-C. Alors, je vous parle de la sacoche déjà. Ce n'est pas une sacoche bidon à 2,50 francs. Elle est super bien finie. On a un petit cache qui cache la fermeture éclair ici pour que ce soit à peu près étanche, j'ai l'impression. Deux petites pochettes à l'arrière, bien finies, bien costauds. Franchement, ils ne se sont pas moqués de nous avec une petite poignée ici mousse et la petite bandoulière qui va bien réglable avec les clips ici. Franchement, propre, belle petite sacoche. Tac ! Alors, c'est en option. Ce drone-là, vous allez le trouver aux alentours des 115, 120 euros livrés dans une boîte avec une batterie. Vous avez l'option avec la pochette. Et moi, j'ai pris l'option avec la pochette et une batterie supplémentaire à 150 euros pour le tout. Donc, on va voir s'il vaut ce prix-là. Alors, quand on ouvre, encore deux petites pochettes ici où vous pourrez mettre vos accessoires. C'est-à-dire que j'ai mis ma batterie supplémentaire. Je vous en parle tout de suite. J'ai mis mes petites hélices de rechange. Donc, on a quatre hélices de rechange. Ce sont des hélices qui se replient. Et on a également une petite pochette pour mettre ces petits pence-bêtes. Alors, on a de l'anglais, je crois, et du chinois. Je ne pense pas qu'on ait du français, par contre, sur cette notice. Non, c'est anglais ou chinois avec des petites images, des petites photos, bien sûr, pour vous expliquer le fonctionnement. Alors, Dieu sait qu'il a pas mal de fonctions différentes. Vous allez voir. Il y en a d'ailleurs pas mal qui ont galéré sur les vidéos. C'est aussi pour ça que j'étais intrigué. C'est parce que j'en ai vu plein qui dit « Ah ben ça, j'y arrive pas, ça, j'y arrive pas. L'application, elle n'est pas à jour, et nanani, nanana. » Bref, quand je l'ai testée au tout début, moi aussi, je trouvais que… Mais non, c'est en fait que je m'y prenais mal. Donc, on va pouvoir tester aujourd'hui toutes les fonctions, j'espère. Je vous montre la bête tout de suite. La voici, donc bien compacte. Alors déjà, l'aspect finition propre. Franchement, pas déçu. Le plastique est plutôt joli et les articulations se font bien. On a bien le petit cran quand on déplie. Hop, on commence par les bras avant et ensuite les bras arrière. Et on a bien le petit clic quand on déplie. Franchement, ça nous fait vraiment un beau bébé. On va me rendre compte par rapport à mes mains. J'ai des toutes petites, non ? Une petite lentille orientable sur 60 degrés. On a une image qui fait 120 degrés de faux. Donc, suffisant pour faire des prises de vue, bien sûr. Des petites hélices qui se replient sur des moteurs brushless en 1806. On les connaît, ceux-là. Donc, c'est du basique en moteur brushless. Même genre qu'il y a sur les MJX. Généralement, j'en ai un nouveau qui va arriver. Oh, je vous dis que ça. Bref, on a également un positionnement optique ici et une caméra là qui est, vous avez le choix entre 1080p ou 4K. Moi, j'ai pris la 4K. Alors, ce n'est pas du vrai 4K. Si, en photo. En photo, on a la vraie résolution 4K. On va voir ça aujourd'hui. Par contre, pour la vidéo, je crois que c'est plus du 2K que du 4K. Donc, la caméra, on a un petit cran à appuyer ici et on pousse sur l'avant pour pouvoir l'extraire. Et on peut sortir carrément le petit bloc caméra. Alors, petit défaut qu'a cette caméra et ce drone en général, à savoir, à voir si c'est un défaut ou pas. Il n'y a pas de carte mémoire à mettre dans cette caméra ni dans le drone. Tout va s'enregistrer sur votre smartphone. Voilà. Donc, il faut qu'il soit compatible 5G. Et tout est sauvegardé sur votre smartphone. Absolument tout. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut la changer en cas de souci. Et vous avez les deux antennes ici, les deux antennes Wi-Fi. L'antenne du drone, elle, est ici pour la réception avec la radiocommande. Donc, on reconnecte la caméra. On pousse et on a un petit clic qui veut dire qu'elle est bien sécurisée. Donc, voilà pour le petit corps de ce petit engin. Pareil, vous allez voir les LED. Je ne sais pas si vous le verrez en plein jour, mais on a des LED sur l'arrière ici, sur l'avant. Ici, il est vraiment bien illuminé. Dans la pénombre, ça doit être joli. Donc, voilà pour le petit engin. Poids total dans le vol, 527 grammes. L'engin avec la batterie. On a des petites batteries ici en 7,4V, 2800 mAh. Pour la charger, il vous faudra à peu près 5 à 6 heures en USB. Vous avez un câble micro USB qui est fourni avec. Par contre, je ne vous conseille pas de recharger avec un USB d'ordinateur portable. Prenez plutôt une prise de téléphone où vous envoyez du 2A. Parce que sinon, ça peut être un peu plus long. Donc, voilà à peu près 5, 6 heures de charge pour environ 20 minutes d'autonomie. Avec une petite sécurité ici qu'il faudra retirer pour aller voler. Ça, c'est juste quand vous voulez la transporter. Vous ajoutez ça au bout. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir la clipser. Tout simplement. Et elle n'est pas branchée. Mais pour le vol, bien sûr, vous devrez retirer ce petit téton. Pour pouvoir aller la clipser. Donc, on tire sur ce petit bouton. On pousse à fond. Et on vérifie bien que le bouton est bien remonté pour le sécuriser. On a également des témoins. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. En plein soleil, je vais aller dans la pénombre obscure et sombre. J'appuie un petit coup. Et on a les 4 témoins lumineux bleu-violet qui s'allument. Pour l'allumer complètement, il faudra maintenir ce bouton-là. Tout simplement. En ce qui concerne la radiocommande. Donc, voilà. Le petit joujou. Finition moyenne. Bonne petite radio qu'on a bien dans les mains. La petite finition ici sur le scellement des deux parties est moyenne. Mais ça reste correct. Avec des petits embouts ici couleur métallique. Même si ça reste du plastique. Donc, radiocommande mode 2, bien sûr. On a sur le devant un bouton de deux vitesses. Donc, une ou deux. On change ici. Ce bouton-là, si vous le maintenez, sert aussi à déclencher le calibrage du gyroscope. Une fois qu'il est au sol, vous allez voir, je vais vous montrer. Le bouton de retour home, ici, automatique. Un bouton photo et un bouton vidéo. Pareil, le bouton vidéo. Vous le maintenez 5 secondes. Et vous allez pouvoir déclencher le calibrage du compas. Qu'il va falloir faire, vous savez, un petit tour à plat. Un petit tour debout. Ensuite, on a ici un support tablette qui n'est pas bête du tout. À condition que le téléphone soit assez grand, bien sûr. Donc, on ne pourra pas mettre une tablette, mais simplement un téléphone. Avec deux positions. Soit la position ici dans le cran, soit sur le dessus ici. Ce qui évite pour moi de toucher les boutons du téléphone. C'est plutôt mieux. Et deux antennes qui ne servent à rien, mis à part à poser la radiocommande. Puisqu'il y a deux antennes à l'intérieur, mais elles sont dans la radiocommande. On a également des petits boutons. Alors, les deux boutons de gauche, qui sont maintenant à droite, sont pour l'orientation de la caméra. On monte ou on descend. Et les deux boutons de droite, celui de l'extrémité. De droite, là, ils sont à gauche. Mais de droite, parce que c'est comme ça que ça marche. On a un décollage, un atterrissage automatique. Et à côté, on a le mode headless, tout simplement. Et la radio fonctionne avec 4 piles LR06. Donc, voilà pour cette petite radio. On aura un retour, bien sûr, de la télémétrie et des informations. Sur le LCD, ici. Et le bouton de mise en route, tout bêtement. Un petit clic. Et on a le bouton rouge, qui sert à voir si on est connecté avec le drone. Et le reste, c'est simplement les témoins de batterie. Je peux l'éteindre pour l'instant. Donc, un maintien long pour l'éteindre. Donc, bien sûr, on aura besoin d'un smartphone. Pour utiliser cet engin qui fonctionne avec la 5G, bien sûr. Pour pouvoir télécharger l'application. Qui s'appelle HFUN+. Donc, vous avez le QR code, bien sûr. Sinon, vous tapez HFUN+, et vous la trouverez facilement. Bien sûr, juste avant de cliquer sur l'application, on va se connecter au Wi-Fi, comme d'habitude, avec le drone. Donc là, on ne passe pas par la radio. On est connecté directement du téléphone à l'engin. Et d'ailleurs, ça va être obligatoire pour certaines fonctions. Alors déjà, vous avez deux modes. Vous avez le mode 1, qui est le mode simplement avec le positionnement optique. Et vous avez le mode 2, qui est le mode avec GPS. On ne peut pas, une fois qu'on est en mode 2, on ne peut pas revenir en mode 1. Voilà, on est coincé. Ou alors, il faut éteindre et redémarrer. Le mode 1 est juste disponible au tout début, quand vous initialisez l'appareil. Et donc, si vous voulez voler en positionnement optique, il faudra décoller au départ, quand vous aurez simplement initialisé l'appareil. Et c'est dans ce mode 1 que vous aurez accès à certaines options, à certains modes de vol. On va le tester ensemble aujourd'hui, auxquels vous n'avez pas accès avec le mode GPS. Le mode GPS, on a le mode suivi. Vous allez voir le mode suivi du téléphone, pas le mode optique. Et on doit avoir également, peut-être bien le mode circle, je crois, le mode orbite, ainsi que les waypoints. Mais sinon, pour les autres modes, avec reconnaissance gestuelle, on va pouvoir déclencher l'appareil photo avec un doigt, avec deux doigts. On va pouvoir déclencher la vidéo, soit avec une main, soit en faisant un espèce de carré comme au cinéma, vous savez, comme ça. Mais avec la main, normalement, ça fonctionne. Et on a également, normalement, un suivi optique. Vous savez, en dessinant un carré ou en sélectionnant quelqu'un sur l'image. Mais alors là, ce qui m'étonne, c'est que toutes ces reconnaissances visuelles se font à entre 2 et 3 mètres de distance. Voilà. Donc, à voir. On va tester ça. On a également possibilité de faire monter et descendre l'appareil juste en bougeant la main. On va voir ça. Bon, mise en route. Alors, on va tout de suite parler de la télécommande et du mode sans le GPS. Le mode avec le optical flow. Donc, la reconnaissance visuelle simplement du sol. Donc, pour ça, on allume la radiocommande. Vous voyez, on a le mode ici. Donc, là, on est en mode 0 pour l'instant parce qu'il n'est pas connecté au drone. Dès qu'on va se connecter, on va être en mode 1. Et c'est là qu'il faudra faire décoller l'appareil. On fera peut-être quand même un petit calibrage du gyroscope. Donc, on a bien sûr la batterie du drone, la batterie de la radiocommande, la hauteur, la distance du point de décollage, ainsi que le nombre de GPS ici. Donc, voilà tout ce qu'on a ici. On aura certainement le petit symbole pour le headless mode également. Donc, c'est parti. J'allume mon drone. Je maintiens le bouton. Les 4 diodes s'allument. Et là, on est en mode 1 tout de suite. Donc, je maintiens. Voilà, il clignote. On a calibré le gyroscope. Et je vais tout de suite le démarrer avant qu'il trouve les GPS. Donc, là, on est démarré. Et on va décoller. Donc, pour le décollage, pour le démarrer, bien sûr, c'est les deux sticks vers l'intérieur. Et bouton de gauche. Tac ! Pour un décollage automatique. Donc, là, je vous rappelle qu'on n'a pas le mode GPS. Même si là, il est en train de les chercher. Vous voyez, on a quand même démarré en mode 1. Donc, le mode 1, c'est le mode Optical Flow Positioning. Écoutez, il est positionné. Il a l'air assez stable quand même. On va lui faire faire... Est-ce qu'on est en vitesse 1 ? Vitesse 2. On va lui faire faire une rotation en vitesse 1. OK. Donc, là, vous voyez, en visual positioning, il cherche un peu et il trouve. Je vais passer de la vitesse 1 à la vitesse 2. Ça accélère légèrement. Ah, il se déplace, attention, pendant les rotations. Voilà. Mais sinon, il se fixe. C'est plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle distance le positioning fonctionne. Là, on voit qu'on a du vent. Le vent vient vers moi. Je vous l'ai toujours dit. On se met toujours face au vent. Vous voyez la manche à air. Et il se positionne plutôt pas mal. Je vais m'éloigner des arbres. Il réagit plutôt bien à mes commandes. Et là, le sol est vraiment uniforme. Vous voyez. Là, il a du mal. Il faut qu'il chope une différence au sol pour se stabiliser. Mais il est plutôt stable. C'est plutôt correct. OK. Alors, on va se connecter maintenant. Donc, paramètre, Wi-Fi, Wi-Fi. Et là, forcément, il est connecté automatiquement. XL, 4K, 5G. Je peux ressortir. Et je vais ouvrir donc l'application H-Fun+. Je vérifie. On est toujours en mode 1. Il est toujours ici. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'ai lancé l'enregistrement du téléphone. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. En plus, là, on va enregistrer dans le téléphone. Donc, j'ai bien peur. Donc, voici l'application. Donc, les instructions, les enregistrements de positionnement, etc. Le calibrage. On peut le faire par l'application. Les deux calibrages. Soit, on peut le faire comme je vous l'ai dit juste avant. Les réglages. Ici. Donc, là, on est pour l'instant. On n'a pas la stabilisation. Tac. J'enlève la stabilisation numérique. Et j'enlève la correction du 4K. On a le firmware upgrade. Record. C'est pour enregistrer les coordonnées. Et le langage. C'est chinois ou anglais. Donc, pour l'instant, on n'a pas de stabilisation. Je lance. Et on n'a pas la correction 4K. Donc, j'ai décollé. Et on a l'image. On peut zoomer sur l'image. C'est assez marrant, ça. Directement sur l'application. Et donc, là, on est en mode 1, toujours. Alors, ça va être assez drôle. On va essayer quelques trucs. Hop. On va le changer de côté. Regarde-moi. Je vais attendre qu'il se stabilise. Je le mets à l'horizontale par rapport à moi. Donc, on peut monter la caméra, je vous l'ai dit, avec les boutons monter ou descendre la caméra. Avec les petits boutons qui sont derrière la télécommande. Et on peut aussi la descendre avec l'application. Et la remonter. Voilà. Donc, là, je suis en face du drone. Je vais faire le signe de la photo. Alors, il faut être à 2 mètres à peu près. Il marque bien dans la notice. Alors, signe de la photo. Oui. J'ai un décompte. 1, 2, 3. Photo. Nickel. Donc, normalement, je démarre. Je vais essayer avec la main gauche. 1, 2, 3. Photo. Yes. Donc, ça, en fait, on peut peut-être le déclencher. Et après, tout cacher. Je cache tout. 1, 2, 3. Yes. J'ai entendu la photo. Et normalement, si je mets la main, il devrait lancer la vidéo. Oui. La vidéo est lancée. Donc, là, ça me filme. Donc, je n'ai pas mis la stabilisation, encore une fois. Donc, là, on est filmé, logiquement. Et si je remets la main, il devrait arrêter la vidéo. Il a baissé un petit peu. Je le remonte. Hop. Il a stoppé la vidéo. Il a reconnu ma main. Ouais. Nickel. Donc, pour l'instant, tout va bien. Allez, on va reculer un petit peu dans le champ. En tout cas, il répond bien. On va faire un petit vol. Là, je suis en vitesse 2, je crois. Oui. 1. Vous voyez, je suis en vitesse 1. Là, regardez. Je pousse à fond. Vitesse 2. Hop. Il change vraiment l'angle directement. Il est assez réactif. Mais assez souple. Ouais, ça va. Franchement, niveau manipulation. Hop. Je lâche tout. Et il se positionne avec la position optique. Ça, ça fonctionne plutôt bien. Alors qu'on a un brin de vent aujourd'hui. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fonction avec le positionnement optique ? Alors, j'appuie sur la petite télécommande qui est là. Et on a normalement le mode follow. Distance environ 2 mètres. Voilà. Donc, je vais me rapprocher de l'engin. Ah, j'ai un grand carré vert qui s'est mis là. Hop. Et là, je suis capté avec un carré bleu. Donc, je vais cliquer dans le carré bleu qui devient rouge. Et normalement, je suis en follow. Alors, est-ce qu'il va me suivre réellement ? Ou est-ce qu'il suit simplement ? Parce que là, il me suit bien dans la target. Mais le drone ne me suit pas. Alors, je vais tester en éteignant la radiocommande. J'ai vu ça aussi. Je maintiens et j'éteins la radiocommande. Maintenant, je relance le mode follow. Je me sélectionne. Il faut 5 secondes pour que le téléphone prenne en compte le pilotage. Là, ça y est, ça change. Il me suit. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a des fonctions qui marchent avec la radiocommande et d'autres qui fonctionnent que quand on éteint la télécommande. Hop, je me retourne. Je peux peut-être même lancer la vidéo. Ah, ben non, j'ai éteint la télécommande. Il faut que je la lance d'ici. Là, c'est pris une photo. Là, je lance la vidéo. Alors, ça bouge, par contre. Ça bouge, mais il me suit. Ça bouge drôlement. Il y a du vent. Donc, en mode positionnement. Mais ça fonctionne. Il m'a suivi jusque là. Donc, je ressors de ce mode-là. Et maintenant, je peux le piloter, mais avec le téléphone. Puisque j'ai coupé la radiocommande. Donc, je le déplace vers la droite. Je fais une petite rotation. On va baisser en altitude. Je peux arrêter la vidéo. Il faudra qu'on teste aussi. Alors, il faut que je recule. D'accord. Donc, vous voyez, il y a pas mal de fonctions qui vont marcher, mais sans la... Oh là là, il y a du vent. Ça souffle. Regardez, maman chère. Elle est à l'équerre là-bas. Mais bon, il tient quand même. Apparemment. Alors, une autre fonction. On va voir ça. Le mode gesture pour le faire monter et descendre. On va essayer ça. Donc, je mets ma main. J'ai bien un petit carré rouge qui se met sur ma main. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu loin ? Ah oui, c'est vrai. Ça ne fonctionne plus là. Il faut que je prenne... Hop. Donc, je mets la main. Il a capté ma main. Je monte la main. Et il monte. Je descends la main. Et il descend. D'accord. Je remonte la main. Il monte. Et je redescends. Il est descendu. C'est marrant. Hop là. Donc là, il capte bien le signal. Ah, c'est rigolo. Donc ça, c'est quand on ne se sert pas de la radio, bien sûr. Et le dernier mode de vol, c'est le tracking avec le GPS. Donc là, on va pouvoir sortir de ce mode-là. Je vais rallumer la radio. On est toujours en mode 1 pour l'instant. Apparemment. Il faut 5 secondes pour reprendre le contact avec la radio. Ça y est, c'est fait. Donc là, on a repris le contact. Ah, c'est plus simple de le piloter avec la radio commande. Alors, on va ressortir du contrôle avec le téléphone. Et on va pouvoir se poser. Alors, pensez à une chose. C'est que quand vous êtes en mode Optical Flow, comme ça, pour tous les petits gadgets, vous n'avez pas le Retour to Home, bien sûr. Là, d'ailleurs, si j'appuie sur le Retour to Home, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, pas grand-chose. Il ne bouge pas. Donc, pas de Retour to Home et pas de sauvegarde de fin de batterie. Alors que quand il est en GPS, vous avez le Retour to Home, bien sûr. Et vous avez aussi le Retour to Home automatique quand il est en batterie faible. Donc là, je me positionne au-dessus de la plaque. Et on est posé. Je maintiens vers le bas. Et ça, ça arrête. Et on passe automatiquement en mode 2 parce qu'il a tous les GPS. Alors, je relance. Et je vais faire un décollage en manuel. Je pousse vers le haut. Ah, on n'a pas fait le calibrage du compas. Je me pose et je coupe les moteurs. Donc, pour le calibrage du compas, c'est tout simple. Vous allez maintenir le bouton photo pendant 5 secondes. Voilà. Ça a bippé. Là, ça clignote. Donc, à 1 mètre du sol à peu près, on va tourner le drone jusqu'à entendre un second bip. Voilà. Maintenant, on lui met la caméra vers le bas. Et on tourne. Bip. Et voilà, il est calibré. Le compas est OK. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, le faire dans l'appli. Donc, vous allez sur Setting. Ici. Non. Vous allez sur Calibrate. Pardon. Voilà. Et on va faire Calibrate une fois. Donc là, c'est le gyroscope qui se calibre. On va monter. Et là, on a Calibrate. Ici. Et là, il vous montre la figure. Donc, tourner dans le sens inverse des aiguilles. Oh. Qu'est-ce que j'ai appuyé sur quoi ? Sur Speed. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre. Please Start Vertical Calibration. Hop. Tac. Et voilà. Les lumières sont fixes. Il a fini son calibrage. Donc, il est prêt à décoller. C'est parti. Hop. Décollage manuel. Je pousse vers le haut. Donc, maintenant, on n'est plus en Optical Flow. On est en GPS. Le vent s'est calmé. Ça tombe mal. Donc, ça fait un petit moment que je joue. Low battery. Signal. Donc, on va se tenter le petit retour Home. Tout de suite. Avec le bouton de la radio. Return to Home. Donc, on voit qu'il prend. On a les informations en haut. Il prend de l'altitude. Et on a un bip récurrent sur la radio. Le bip, bip simple. C'est le retour to Home. Et celui-ci, c'est le fin de batterie. Donc, on est monté à peu près à 20 mètres. J'ai l'impression. Est-ce que je le vois sur la radio ? Oui. Altitude 21 mètres. Donc, il revient. On va voir s'il est assez précis au niveau du retour to Home. On est pas mal, là. Hop. Il est arrivé au-dessus de la planche. Il se retourne dans le sens du décollage. Et il attaque la descente. Comme une bête. Donc, pour l'instant, ça fonctionne pas mal. C'est marrant. On va se tester les fonctions GPS maintenant avec la deuxième batterie. Et puis, le vent, ça aide pas. Pour user moins de batterie. Bon, on n'est pas tout près, tout près. Regardez. Je remonte. Ah, je ne peux pas remonter. Donc, je coupe les moteurs. Hop. Automatiquement. On est à peu près à 1 mètre de la planche. 1 mètre, 1 mètre 20. C'est pas mal. Mais c'est pas le top, top. Alors, on va changer de batterie. Je maintiens appuyé. Donc, j'aurais pu pousser un peu plus loin pour savoir ce qu'il allait faire. Puisqu'il retourne à la maison en fin de batterie. Donc, pas besoin de recalibrer. Bien sûr. Hop. Je lance l'appareil. Je vais le laisser passer en mode 2. Avec le GPS, il est déjà à 18 sur la radio. Ça y est, il est passé en mode 2. Donc, maintenant, on va changer un petit peu les réglages. On va mettre la stabilisation numérique. Ainsi que le 4K correction. Et on va voir si ça fait une différence. Normalement, je suis bon. OK. Start play. OK. On a l'image. C'est parti pour un second vol. Allez. Mise en route. Décollage. Hop. Hop. Alors, on va tout de suite se prendre une photo ou deux. Histoire de voir la résolution. Je le mets à la bonne altitude. Donc là, on est en SD. Donc, normalement, là, si je prends une photo, on est en 1080p. Logiquement. Photo. Pas terrible la pose. Une autre. Yeah. Donc, je lance l'enregistrement en SD. C'est parti. Histoire qu'on voit ce que ça donne. Donc là, on a la stabilisation numérique. Voyez, il y a du vent. La manche à air bouge bien. Le drone bouge un petit peu. Et on verra ce que donne le rendu des images. Je vais tout de suite prendre un peu d'altitude. Ah, il monte bien. Wow. Propre. On a un décalage. Alors, est-ce que c'est à cause de mon appli qui est en train d'enregistrer en même temps ? Hop. Je recule. La connexion est correcte. Et je vais faire un petit panoramique. Avec la stabilisation. Voilà. Je peux remonter la caméra au maximum. On a un bip long une fois que la caméra est à son maximum. Que ce soit tout en haut ou tout en bas. Hop. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. On peut zapper de la caméra du dessus à la caméra du dessous. Simplement en cliquant ici. Non. Pas quand on est en anti-shake. Ça ne fonctionne pas. Alors, regardez tout de suite. Je retourne dans les settings. J'enlève l'anti-shake. L'anti-shake, pardon. Et je reviens. Je récupère l'image. Et maintenant, je change de caméra. Paf. Et voilà. On a la caméra du dessous du drone. Pour preuve, je vais venir au-dessus de nous. Voilà. Là, c'est instantané. Je n'ai plus de latence du tout. Ouais. Donc ça, c'est la caméra du dessous du drone. On va enregistrer pour voir ce que ça donne. Une petite photo. Ouais. Et je lance la vidéo. Donc là, la résolution est moins bonne, forcément. Mais pour une vue du dessus. Et là, on n'a pas l'anti-vibration. Donc, je coupe la vidéo. C'était juste pour avoir un aperçu. Et je vais retourner sur la caméra frontale. Et je vais retourner, même, remettre l'anti-vibration. La stabilisation. OK. Et je retourne sur l'application. Jusque là, tout va bien. Alors, on va descendre un petit peu. On va peut-être se faire un petit test de portée, vite fait. Voilà. Donc là, je n'ai plus trop de latence. Donc, je vais pousser un petit peu. À quelle altitude nous sommes pas très haut ? Là, 12-15 mètres. On va monter, que je puisse tester quelques fonctions quand même. Voilà. La caméra est au maximum vers le haut, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, je pousse vers l'avant. Alors, on voit bien sur le ciel bleu. Donc là, on est à 115 mètres. Donc, j'ai toujours le retour vidéo. Hop. Petite rotation à droite. Je continue. 138 mètres. Écoutez, c'est déjà correct. Alors, je n'ai pas relancé l'enregistrement, je crois bien. Si, c'est en train d'enregistrer. Normalement. Donc, 155 mètres de distance. J'ai toujours le retour. Hop. Petit coup sur la gauche pour être sûr. 170 mètres. 172 mètres. Petit coup à gauche, ça répond bien. Petit coup à droite, ça répond bien. 192 mètres. Il est donné pour 2 à 300 mètres. S'il n'y a pas trop de choses qui gênent. 216 mètres. Eh bien, c'est pas mal. Moi, ça me va. Je vais prendre un peu d'altitude. Hop. Et je vais lancer l'enregistrement. Puisque là, on est en stabilisation. Donc, on est en SD par contre. On a la possibilité d'enregistrer en 1080p et en 4K. Donc, voilà ce que ça fait en enregistrement avec la stabilisation électronique. Donc là, je vais stopper l'enregistrement. Et je vais mettre en HD. Ici. Ah. On n'a pas le droit quand on est en anti-vibration, en anti-check. On n'a pas le HD. OK. Donc, on va le faire revenir. Retour home tout de suite. Hop. Donc, il fait demi-tour. La vidéo est instantanée. Pourtant, je suis à 240 mètres. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, il est parti pour le retour home. Je peux lancer la vidéo pendant que j'y suis. Voilà. Il est bien orienté vers nous, vers le petit coin. Pour pouvoir baisser un peu la caméra. Ça, c'est pour monter. Donc, ça doit être l'autre. Voilà. Celui de droite, c'est pour descendre. Et celui de gauche, c'est pour monter. Sinon, vous avez aussi l'option de bouger la caméra avec le petit curseur qui est là. Donc, là, je vais la mettre carrément vers le bas. Pour voir si... Ah ben non, c'est vrai qu'on n'a pas l'atterrissage. On n'a pas la caméra devant qui se met complètement en dessous. Je vais remonter alors. J'ai remonté la caméra au maximum. Et le voici qui attaque sa descente. Il nous restera un peu de batterie pour tester quelques fonctions. Alors, il se tourne vers la direction du pad. Il revient. Et une fois qu'il est arrivé au pad, il se remet dans la direction décollage. Dans le sens du décollage. Est-ce que je peux stopper le retour home en rappuyant sur le retour home ? Ouais. Automatiquement, il se stoppe. Et vous voyez, on est encore là. On est à peu près à 2 petits mètres quand même. De la position de départ. Allez, on va se tester une petite fonction de vol. En tout cas, il est revenu. C'est déjà pas mal. Je suis assez content de la vidéo quand même. De la réception. Qui fonctionne à environ 250 mètres. Peut-être un peu plus. Mais je pense que 250 mètres, ça suffit largement. pour ce qu'on veut faire. Alors, je vais peut-être retirer la fonction anti-check. Ici, pour pouvoir tester le 4K. Voilà. 4K correction, c'est bon. J'ai juste retiré l'anti-check. Histoire de pouvoir prendre une photo en 4K. Hop. Je passe en HD. Voilà. On va baisser un petit peu. Voilà. Et on va se prendre une petite photo. En 4K. Une autre. Donc, on verra la résolution. Je lance une petite vidéo vite fait. Donc là, on est en 4K, mais sans la stabilisation. Donc, ça enregistre apparemment. Et je vais pouvoir maintenant tester le surround. Alors, que dois-je faire ? Alors, il faut que j'utilise le droit ou le gauche pour lui montrer dans quel sens je veux qu'il tourne. Et après, j'envoie les informations. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il prend un peu d'altitude. Il avance. Oh là, il est en plein dans le soleil. Là, je ne le vois plus. D'accord. Donc là, il va sur sa droite. J'accélère le surrounding mode. Ok. Donc, en fait, il a pris le point de départ où il était comme centre. Et là, j'ai poussé sur la gauche pour accélérer le surrounding mode. Ok. Ça fonctionne. Sauf que le centre était là. Donc, si je pousse maintenant sur la droite, il ralentit. Il continue, mais il ralentit. Si je continue à pousser sur la droite, il va changer de sens et il continue son surrounding mode. D'accord. Pas mal. Je peux baisser la caméra. Encore. Voilà. Et là, on filme en HD. Ce n'est peut-être pas terrible. J'aurais peut-être dû filmer en... Allez, j'arrête l'enregistrement. J'aurais peut-être dû filmer avec l'anti-vibration, je pense. Alors, je ressors du mode surrounding, bien sûr. Ah, low battery. Je n'ai même pas pu tester. Le GPS fonctionne. Ok. Donc, low battery. Il déclenche automatiquement un retour to home. On a l'air un petit peu plus près que tout à l'heure. Je stop. Hop. Et ouais, là, on est à un petit mètre à peu près. C'est plutôt correct. Pas mal, ça. Allez, on va se poser. Il est précis. C'est assez propre, quand même. Donc, voilà. Et pas mal, quand même, ce petit engin. Avec ses petites fonctions. Un petit peu aléatoire, quand même. Je n'ai pas tout à fait testé à fond le tracking, le suivi par le GPS. On se refera ça une autre fois. En attendant, écoutez, je suis assez content. Voilà. C'est un petit engin qui vole pas trop mal. On verra au niveau de la résolution des vidéos et de la qualité. En tout cas, les fonctions, ça y va. Il faut trouver le truc. Être en mode 1. En mode optical flow pour certaines fonctions. En mode radiocommande éteinte pour d'autres fonctions. Donc, voilà. Un petit peu complexe à prendre en main. Mais ça fonctionne. Quand on a compris le truc, ça fonctionne. Oui, je sais. Tiens, tu sais quoi ? Je vais même éteindre la radiocommande. Voilà. T'es content ? Donc, voilà. Pour le petit test de la beast du SG906. Eh bien, écoutez, pas mécontent du tout. Voilà. Je ne vais pas lui mettre une grosse note non plus. Parce que pour moi, il y a encore quelques trucs à améliorer au niveau de l'application, au niveau des fonctionnalités. À voir. À voir. Je le retesterai peut-être. Ou alors, je vous le ferai peut-être gagner. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est plutôt correct. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, avec cette petite beast. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501